Oh la la Mon coeur danse la macarée Nananana Qu'est-ce tu fous à chanter le vie d'Hamso toi ? Bah quoi, il est charmé ce son Ouais mais c'est une vidéo sur Booba mec, tu veux qu'on s'attire des ennuis ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, il s'est viré d'insta le gars Mais genre ce qu'on veut maintenant Ouais c'est vrai Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter le Duc de Boulogne Mais je vais le faire quand même Je vais le faire quand même Ooba c'est 26 ans de carrière au sein du rap français Un monstre D'abord au sein du groupe Lunatic avec Ali Pas le temps pour les regrets Les erreurs n'appartiennent qu'à nous-mêmes nés Pour amener ma part de progrès Puis en solo avec 9 albums et un dixième qui devrait arriver aux alentours de 2020 Tiens 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 Et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons nous attaquer à COP A qui ? Mais t'es un ouf toi, j'ai jamais de la vie Attends, tu dis on va s'attaquer à COP Et c'est moi qui cherche les problèmes ? Je me désolidarise de ça mon gars On va s'attaquer à Booba à travers les samples qu'il a pu utiliser tout au long de sa carrière Et pour avoir bossé le sujet de Booba, je peux vous dire que le mec c'est zéro limite Le mec s'auto suffit C'est à dire que le mec peut s'auto référencer d'un album à l'autre Avec des samples de ses propres sons Vous en voulez l'illustration ? Allez, chapitre 1 Ça veut rien dire ton chapitre là mon pote Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux Ok Du coup Booba a pu pratiquer l'autosampling à maintes reprises tout au long de sa carrière Il s'auto référence avec des punchlines qu'il a écrit d'un son à l'autre Par exemple dans Comme et les autres qui contient une ligne du son Tony Sosa Que Dieu me punisse d'être comme les autres Que Dieu me punisse d'être comme les autres Que Dieu me punisse Par exemple sur le son Carton Rose qui ne fait partie d'aucun de ses albums canoniques Il a repris une phase de ce son pour le mettre dans un son de son album Autopsie volume 2 J'ai rien compris à ton histoire de cet album de ce... Pfff... Tu veux détrôner le Duc, tu vas t'apprendre dans l'U Dans l'U, département reconnu pour le trafic dessus Tu veux détrôner le Duc, tu vas t'apprendre dans l'U Département reconnu pour le trafic dessus En gros c'est un peu du recyclage de punchline Là en l'occurrence c'était Cynique qui prenait cher Cynique qui répondra d'ailleurs à ce clash sur son son l'homme à abattre Mais d'ailleurs en parlant d'autres rappeurs Voyons les samples qu'il a pu utiliser au sein du rap Bon vous vous en doutez à mon avis mais je vais le dire quand même Je vais y aller Booba veut asseoir une suprématie au sein du rap français Donc tu te doutes bien que d'utiliser des samples d'autres rappeurs français Bah c'est pas son délire hein Du coup les seuls samples qu'il a pu utiliser bah c'est au sein du rap US Par exemple il peut reprendre des paroles de Rick Ross et il les traduit Ou alors il peut reprendre des instrus comme une de Wiz Khalifa Bref Booba vous l'aurez compris son ADN c'est le rap US Et ça se vérifie vite vu ses influences, vu l'imagerie qu'il utilise Il a même déclaré lui-même que c'était ça qu'il avait amené au rap français Je dis rap US parce que c'est ça qui m'a mis dans le rap français De toute façon j'en ai rien à faire de ce que tu racontes parce que moi mon truc c'est le rock Ca tombe bien Et oui Booba c'est pas que du rap c'est aussi du rock Notamment dans les albums Temps Mort et West Side Parce qu'utiliser une bonne vieille ligne mélodique nostalgique un peu comme celle-ci C'est typique du rap des années 90 courant 2000 Aujourd'hui on retrouve beaucoup moins ça, le rap c'est plus festif Et avec Booba bah le meilleur exemple reste Mistral Gagnon de Renault Qui a été samplé sur deux de ses sons Et pas des moindres quand même, le bitumé avec une plume et Pitbull Deux des plus gros classiques de Booba quoi Tu sais d'où elle vient la punchline sur le plus haut trompe du monde on est jamais assis que sur son boule ? Bah non C'est Michel de Montaille mon gars Putain il aurait pu faire des planètes rap on teigne Oh nice D'ailleurs Renault revient souvent dans la culture rap et par extension hip hop On peut par exemple citer un son du rappeur Lino qui s'appelle le flingue à Renault J'ai retrouvé le flingue à Renault dans les égouts du top album Ou encore de la connexion entre Renault et grand corps malade Qui d'ailleurs l'a fait slammer sur scène Je vais chercher de la petite bête dans vos slams, dans vos bouches Même si j'adore vos textes, j'aime enculer les mouches Bref, tout se recoupe La musique populaire peut parfois former, malgré les apparences, une réelle continuité J'espère que cette vidéo vous a plu Si on rentre en clash avec Booba, merci à Bayou pour les travaux Euh non, du coup ça m'arrange pas trop ça Parce que comme j'ai pas mal de trucs à faire Euh, du coup je te laisse dans la merde avec lui au cas où Et euh, et on s'appelle hein Abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo si elle vous a plu Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur VL Ciao !